En tant que candidat avec Michel Bénéfice, notre priorité est de dire non à la déviation entre Golfe-Jean et Antibes. Je me trouve d'ailleurs sur ces terrains. Il faut savoir que ce projet date de plus de 40 ans qu'il n'a jamais été réalisé. Nous constatons que la circulation est saturée aux heures de pointe en périphérie. La déviation ne fera qu'augmenter la saturation. De plus, elle aura une incidence en cas de forte pluie, car les sols n'absorberont plus l'eau. D'ailleurs, le rapport de l'enquête publique sur les risques d'inondation de la commune est accablant. Utilisons ces terrains autrement. Des cultures pour alimenter la restauration scolaire, une piste cyclable sécurisée, un lieu dédié au sport de plein air et un parc pour les familles. Notre groupe sans étiquette politique est composé de citoyens d'horizons différents, réunis dans un seul but, améliorer notre quotidien à tous. Nous sommes loin des appareils politiques qui se déchirent, comme nous l'avons constaté encore récemment au niveau national et même au niveau local. Notre engagement est dans la continuité de celui de Jean-Noël Falcou et fidèle aux valeurs du groupe Ensemble pour valoriser ce golfe jouant. L'environnement, la démocratie, les solidarités et les valeurs républicaines. Je suis Christophe Zunino. J'exerce dans les métiers de la sécurité, notamment la sécurité incendie. Et en parallèle, j'ai une carrière de plus de 30 ans chez les sapeurs-pompiers. J'aurai un œil particulier sur la signalisation horizontale, dite les fameuses bandes blanches. Etant motard moi-même, ces routes sont trop accidentogènes. Il faut rendre nos routes plus sûres. Alors, si vous souhaitez préserver un cadre de vie agréable à Golfe-Juant et avoir des routes plus sûres dans le canton, rendez-vous le 20 et 27 juin pour les élections départementales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada